Quelle neutralité peut-on invoquer de l'État sur la création, ainsi, de la vol de terre autochtone et la dépossession et le génétique des peuples que nous continuons aujourd'hui à occuper de notre histoire ? Comment peut-on parler de l'État comme absolu dans un État qui est structuré par un système des lois et des institutions conçues à la base pour défendre le patriarcat, le capitalisme, l'hétérosexisme et les intérêts des classes dominantes contre les plus marginalisés ? Nous rejetons aussi carrément les notions avancées par certaines dites « féministes » qui positionnent les femmes de certaines religions comme étant des victimes en besoin d'être sauvées de leur culture essentiellement oppressive et grand-monde. Nous placeons les valeurs occidentales ou québécoises comme étant fondamentalement libératrices. Nous refusons ce portrait simpliste des communautés. Nos cultures et nos traditions sont diverses et les identités à l'intérieur de celles-ci multiples et complexes. Nous rappelons aussi que de tels argumentaires ont déjà été employés à travers notre histoire pour justifier les campagnes violentes et militaires, incluant l'occupation militaire de l'Afghanistan, qui aujourd'hui continuent à ravager le pays et à rétamer les vies et lignées des femmes, hommes et enfants civils. Nous affirmons l'intiquité et l'autodétermination de toutes les femmes. Ce sont nous, vous les femmes, en première ligne, qui sommes les ingénieurs de nos propres luttes de libération, comme sujets à part entière et non comme objets ou victimes de nos propres transformations. Nous prenons la rue aujourd'hui et toujours pour avancer la lutte pour défaire toutes les frontières, physiques et géographiques, sociales ou économiques, et toujours oppressives, qui servent à hiérarchiser les êtres humains. Nous réaffirmons le droit de tous et tous, peu importe notre pays d'origine, notre statut de migration, notre confession, notre tradition, notre identité sexuelle, de vivre ici en pleine dignité, d'accéder aux opportunités et aux services en tant qu'égaux. Merci. Je vous en remercie, c'est la présidente de l'Union de CYP Solidarité sans Frontières. Maintenant, je viserai Julie Michaud, qui lutte pour le Centre de lutte contre l'oppression des genres, à Paris Paru. Le Centre de lutte contre l'oppression des genres est un organisme indépendant financé par les étudiants et étudiants de l'Université Concordia et nous avons au mandat de lutter contre l'oppression des genres à travers des campagnes qui dénoncent la violence genrée, sexuelle et raciale et nous faisons la promotion des droits trans, des droits de femmes autochtones et à l'accès aux services publics incluant l'avortement et la réassignation de sexe. Notre équipe et les membres de notre conseil d'administration s'opposent unanimement à la Charte des valeurs québécoises. Une Charte des valeurs québécoises qui viserait réellement l'égalité, particulièrement pour les femmes des communautés culturelles, s'attaquerait directement aux racines des inégalités persistantes. Elle donnerait la priorité aux actions en vue d'assurer l'équité salariale, qui n'est pas toujours atteinte. Elle mandaterait le gouvernement de garantir l'accès aux soins de santé pour les réfugiés et pour les femmes des communautés culturelles et veilleraient à faciliter l'accès aux services sociaux et communautaires nécessaires pour répondre aux besoins de toutes les femmes. Une telle Charte inclurait également des mesures pour mettre fin à la violence contre les femmes en faisant la promotion des programmes de consentement et en enseignant aux personnes sexuellement actives que « non » veut dire « non » et « oui » veut dire « oui ». Elle inclurait également des cours d'éducation holistique à la sexualité, comme des cours obligatoires dans le programme scolaire. Une telle Charte s'attaquerait ainsi à deux facteurs en soutenant l'inégalité entre les sexes, la violence sexuelle et l'accès aux services de santé. Plus important, une Charte respectueuse incorporerait les valeurs qui réclament une attention urgente à la problématique des femmes autochtones assassinées et disparues et une enquête adéquate sur ces cas. Ces actions feraient réellement la promotion des droits des femmes. Refuser l'accès ou forcer les femmes à qui tient leur emploi à cause du fait qu'elles portent des signes religieux dits ostentatoires, ce serait enlever un type de modèle que les femmes peuvent représenter pour leurs enfants. Ce serait faire vivre d'importantes discutées financières aux familles. Plus encore, ce serait rendre les femmes dépendantes économiquement de leur mari ou partenaire, de quoi renforcer l'isolement de celles qui vivent déjà dans des situations d'abus. Ces exclusions pourraient cantonner les femmes dans des emplois précaires, à salaire minimum, sans pension de retraite convenable et aucune opportunité d'avancement dans leur carrière d'amélioration de leur statut économique. Et les enfants de ces mères qui devront travailler deux fois plus pour obtenir autant ou la moitié de ce qu'elles gagnaient auparavant paieront également le prix. Ces derniers porteront potentiellement un logement décent, une alimentation saine et variée, des activités extrascolaires et l'accès à plusieurs autres déterminants de leur développement. La marginalisation sociale et économique n'est pas féministe et certainement pas la voie pour l'atteinte de l'égalité. Nous nous opposons fermement aux présentes propositions de la Charte des valeurs québécoises. Elle ne mène pas à l'égalité entre les gens et n'est pas une voie vers la justice sociale. Nous encourageons les féministes et les activistes alliés au Québec à s'exprimer et à dénoncer cet abus du féminisme. Nous sommes contre les luttes contre l'oppression. Maintenant, j'inviterai Samah à venir introduire pourquoi nous allons marcher et prendre l'avis. Nous nous opposons à la Charte des valeurs québécoises qui est proposée. Premièrement, la Charte proposée et les débats reliés ne reconnaissent pas le fait que le Québec et le Canada sont bâtis sur des terres volées aux Autochtones et se sont constituées grâce à la dépossession et au génocide de ces peuples. Nous affirmons notre solidarité à l'égard des Autochtones et notre appui aux luttes pour leur autodétermination et leur intégrité culturelle. Nous sommes pour l'égalité juridique entre tous les genres et nous affirmons aussi notre appui aux luttes contre le patriarcat, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, le racisme et toutes les formes d'oppression. Nous nous opposons aux aspects de la Charte qui attaque la dignité personnelle et l'autodétermination de nos semblables qui résident au Québec, incluant leur capacité de travailler et de survivre dans des secteurs majeurs de l'économie. Nous affirmons que la justification de cette Charte est hypocrite et xénophobe. Elle est hypocrite parce que les symboles ostentatoires d'une religion pourront rester, c'est-à-dire le crucifix de Duplessis à l'Assemblée nationale ainsi que la croix de Mont-Royal. Elle est xénophobe parce que ceux et celles qui soutiennent la Charte font appel au sensationnalisme et à de fausse peur des autres cultures et traditions, cela faisant partie d'un calcul électoral pour gagner les votes des bigots. Nous rejetons le portrait simpliste de nos communautés tout en réaffirmant la diversité de nos cultures et de nos traditions, ainsi que nos multiples identités à l'intérieur de celles-ci. Nous rejetons aussi la Charte parce qu'elle est sexiste, étant basée sur des stéréotypes à propos des femmes qui portent le pijab. Nous rejetons l'idée que les femmes, de fois, aient besoin d'être sauvées. Nous soutenons plutôt les femmes qui sont en première ligne de leur propre lutte de libération, comme sujet à part entière, et ils n'ont pas des objets ou victimes de leur propre transformation. Nous appuyons les luttes contre la pauvreté, la précarité, l'exclusion sociale, l'assimilation, les frontières, le profilage racial, le sexisme et la violence de genre. Nous sommes unis pour bâtir une société à travers nos différences et pour lutter contre toutes les formes d'oppression, peu importe leur source. Donc, cessez d'interpréter. Vous vivez dans vos préjugés. Nous n'avons pas besoin d'être sauvées. Cessez de nous paterniser. Je vous inclue au complet, mais je veux une liberté. Non, non, on ne va pas. Je vois un système qui classifie et racialise. Une masse de gens qui, surprenamment, n'ont plus les mêmes chances de jouir des mêmes droits. Une subtilité difficile à saisir, mais que l'on peut sentir. Quelque chose dans le non-dit d'une charte qui est écrite. Quelque chose dans le non-dit d'une charte qui est écrite. Non, 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 à la colonisation. Non, 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 à la colonisation. Non, 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 à la colonisation. Non, non, non. Votre charte raciste, on sent le temps lisse. Votre charte raciste, on sent le temps lisse. Donc, on va prendre la rue maintenant pour dénoncer cette charte xénophobe. Nous sommes unis aujourd'hui pour briser le silence. Briser le silence du non-dit raciste de cette charte. Prenons la rue ensemble et dénonçons ce silence. On s'habille comme on veut. Personne ne va nous montrer comment on respecte. Assez, c'est assez. Arrêtez de primer nos libertés. Lâcheur raciste, on sent le temps lisse. 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 Lâcheur raciste, on sent le temps lisse.